Ces personnes-là qui sont négatives dans ton entourage et tout, qu'est-ce que t'en fais toi ? Comment tu réagis à cette négativité ? J'aime bien dire une phrase. Je garde certaines personnes dans mon cœur sans forcément les garder dans ma vie. Pour moi, ça c'est très important. Quand je comprends qu'une personne est toxique pour moi, toxique pour moi par rapport soit juste à travers la fréquentation que j'ai avec la personne, ou soit par rapport à la façon dont la personne me parle, ou la façon dont la personne me regarde, ou la façon dont la personne me pousse à me regarder moi-même, je prends mes distances. Peu importe quelle place tu as dans ma vie, même si tu es mon parent, je peux garder tout le respect que j'ai pour toi, je peux t'aimer, t'adorer, mais être loin de toi. Donc je garde mes distances. Parce qu'il n'y a pas plus dangereux que d'être entouré par des gens qui sont considérés comme étant des poisons pour ton évolution. Et c'est vraiment très important de s'entourer par des gens qui croient en toi. Ça suffit. Moi, je n'ai pas besoin d'autre chose. Même pour me mettre en couple aujourd'hui avec une fille, pour moi, l'une des premières choses que je regarde, c'est est-ce que la personne croit en moi ? Est-ce que la personne croit en moi et à mon potentiel, à ce qu'on peut faire demain, jusqu'où on peut aller ? Mais si tu avais quelqu'un qui doute de toi, imagine ton partenaire ou ta partenaire te dit « Ouais, mais ça ne sert à rien tes trucs-là », tu vois. Ça te décourage, tu te dis « Merde, je vais passer ». Et moi, tu sais, je l'ai vécu. J'ai vécu aussi, c'est pourquoi je l'ai dit. Je l'ai vécu, c'était un moment où j'avais trouvé un accès pour aller sur les toits de Paris. J'étais justement dans le 18e en plus, mais pas le 18e haut, le 18e bas. Ou dans le 8e. J'étais avec une nana à ce moment-là et j'allais sur le toit de son immeuble, elle habitait au dernier étage, faire des vidéos. Et je me souviens qu'à cet endroit-là où je faisais mes vidéos, c'est des vidéos qui ont cartonnait, c'est des vieilles vidéos qui ont 100 000, 200 000, 300 000 vues. Et à ce moment-là, je me souviens qu'elle me décourageait, elle ne comprenait pas, parce que forcément, je ne gagnais pas d'argent. Je ne faisais que dépenser du temps. Elle ne comprenait pas pourquoi je faisais ça. Et donc, je me souviens très bien à ce moment-là où j'étais sur le toit de Paris, tu vois la tour Eiffel au loin. Et c'était illégal, tu montes sur les toits. Ouais. Et tu faisais des vidéos, je voulais un beau décor et tout ça. Et je me souviens qu'à ce moment-là, elle ne croyait pas en moi. Je me souviens même aussi, mais... Alors, tu peux... Mon point de vue, c'est que tu peux aussi... Je suis entièrement d'accord avec la notion de les garder loin, mais si à un moment donné, tu es confondé, tu peux t'en servir comme fuel pour leur prouver un peu comme si... Moi, je me souviens de ma propre famille que j'apprécie. D'ailleurs, il y a une histoire magnifique que je partageais de mon cousin. À l'époque où je voulais vivre de la musique. J'ai vécu pendant plus de trois ans de la musique. Avant que ça devienne problématique parce que j'ai fait n'importe quoi et je me suis retrouvé à faire de la musique dans la rue, non pas par plaisir, mais pas besoin. Il y a un chiffre que j'ai vécu. Mais au début, c'était par plaisir. Donc, c'était une volonté. Et ma famille ne croyait pas en ça. Et je me suis dit, je vais leur prouver que je vais réussir. Et pareil pour vivre en ligne. Là, c'était ma grand-mère parce qu'en ligne, elle ne comprenait pas. Je vais prouver que je vais réussir. Et d'ailleurs, mon cousin, un jour, des années plus tard, il m'envoie un message. Ça me donne la chair de poudre qui arrive. Je le sens. Parce que ça demande une certaine... C'est vrai que tu vois que même des gens qui peuvent être négatifs peuvent avoir un revirement de situation et vraiment t'envoyer un message où tu es là, ils prennent une place encore plus importante dans ta vie. Il m'envoie ce message en me disant... Alors, il vient du Sud. Salut, cousin. C'est juste pour te dire, j'étais le premier dubitatif quand tu t'es lancé dans ton aventure sur Internet. Mais maintenant, je vois ce que je fais et j'ai qu'une chose à dire, c'est bravo. Et tu vois, ça me donne la chair de poudre. Ça me fait plaisir. Parce qu'il admet qu'il était dans une position où il n'y croyait pas. Il ne croyait pas en toi. Et il l'admet aujourd'hui, mais il reconnaît que maintenant, ça fonctionne. Ouais. Et ça fait tellement plaisir parce qu'il ne faut pas faire ça, faire quelque chose, quoi que ce soit, pour attendre quelque chose, une validation extérieure. Mais c'est sûr que ça fait plaisir de voir quelqu'un de sa propre famille qui n'y croyait pas et qui finalement voit les résultats. Et ça, c'est ultra plaisant. Non, non, non. Je suis d'accord avec toi. Quand tu parles de cousin, j'ai une petite histoire par rapport à ça. J'ai partagé sur mes co-réseaux sociaux, Instagram et TikTok. C'est la même chose. C'est vraiment le concept que tu partages, il est pertinent. Parce qu'en fait, moi aussi, j'avais un cousin à l'époque. Il est encore mon cousin, mais je n'ai pas de relation avec lui. C'est ce que je dis. Moi, je te garde dans mon cœur sans te garder dans ma vie. C'est un peu différent, mais ça part du même concept. Lui, il a été en fait une grosse source de motivation dans ma vie. C'est-à-dire, quand j'ai eu mon visa à l'époque, avant que j'ai eu mon visa, moi, j'ai écrit un petit guide que je commençais à vendre dans les universités de Deferso. Je faisais découvrir dans ma personnelle le genre. C'était 24 pages, mais il y avait plein de petits principes dedans. Je l'avais appelé devenir extraordinaire. Je vendais ça. J'ai vendu plus de 10 000 exemplaires de ça en 6 mois. J'ai recolté tout l'argent de ça pour financer mes études, pour venir en France parce que mon père, il était décédé. Je n'avais plus personne pour me soutenir et tout. J'avais investi tout mon argent dans les frais de voyage parce que pour venir en France, c'est coûteux, tu vois. Et je n'avais plus rien. Et j'ai mon visa. Mais il y a un gars qui m'a aidé à avoir le visa, à faire les transactions et tout. Et quand j'ai eu mon visa, j'ai eu la photocopie de mon visa et de mon passeport. Donc, mon passeport, il était, c'est comme un gage. Il fallait que je rembourse l'argent pour récupérer mon truc. Donc, je vais voir mon cousin qui était bien positionné et tout ça financièrement. Il était vraiment bien. Tout le monde le savait. Il y avait pas mal de contacts. Je vais lui voir. Je lui explique ma situation. C'est un cousin beaucoup plus âgé. Normalement, c'est un tonton, mais c'est un cousin. Je lui explique ma situation. Je lui dis, « Écoute, j'ai besoin que tu me prêtes de l'argent pour que je puisse acheter mon billet d'avion et que je puisse retirer mon passeport pour pouvoir voyager. Une fois que je serai sur place et que je commencerai à prendre position, je te rembourserai ton argent. » Il me dit, « Appelle-moi jeudi. » Je lui dis, « Ok. » Je rentre. Je lui dis, je l'appelle. Il ne décroche pas. J'insiste. Il ne décroche pas. Je fais tout. Et là, ce qui se passe, c'est que je me dis, je laisse tomber. Parce que moi, je n'avais jamais demandé service à quelqu'un avant. Je n'étais pas du tout à l'aise. Mais on me conseillait de le faire parce que je n'avais plus aucun espoir. Et finalement, vendredi, je décide d'aller à son bureau. Je me dis, « Ok. » Puisqu'il ne répond pas, je vais aller au bureau. Je vais voir avec lui. Je vais à son bureau et à ses secrétaires. On lui dit que je suis là. J'attends. Pendant 30 minutes, j'attends. Finalement, il sort. Il me dit, « Qu'est-ce que tu fous là ? » Je lui dis, « Ouais, cousin, j'ai essayé de t'appeler parce que mon billet comme ça ici. » Il m'a humilié, crié déçu, insulté. Il n'a jamais cru en moi. J'ai eu des larmes sur place. Je suis rentré. Et quand je suis arrivé en France, parce que je vais ma tante qui s'est débrouillée, on a tout fait pour essayer de me payer un billet. C'est pourquoi je te dis, je suis arrivé avec 900 euros au départ. Et quand je suis arrivé en France, parfois, j'avais envie d'abandonner ce rêve de devenir coach et tout, de réussir vraiment. Je ne voulais pas me contenter d'un salaire comme tout le monde qui vient en France. Donc, tu avais déjà l'idée avant que tu viennes en France. Oui, j'ai commencé tout ça avant de venir en France. Le livre que j'ai écrit, c'était en Guinée avant de venir ici. Donc, à chaque fois, parfois, j'avais envie d'abandonner. Mais c'est quand tu penses à lui et tu te dis, non. Si je m'arrête, je lui donne raison. Et aujourd'hui, je suis assez fier parce qu'il y a quelques mois, en avril dernier, je suis rentré dans mon pays pour la première fois depuis que je suis sorti. Et pour faire une grande conférence, on était plus de... Je fais une conférence de plus de 400 personnes. On a rempli un hôtel, cinq étoiles, vraiment blindés de personnes. On a passé à la télé partout, mes affiches partout. Et je sais qu'ils les voyaient. Et moi, ça me faisait plaisir. Et c'était un honneur pour moi de venir et de faire quelque chose d'aussi grand et que tout le monde parle du bien de moi comme ça. Et j'aurais bien aimé le rencontrer par accident. Et quand je le rencontrerai, je n'ai aucune haine envers lui. Beaucoup de reconnaissance parce que vraiment, il a été une source de motivation pour moi. Mais quand je le verrai, tu vois, je payera un café pour lui. Je te jure. Je payera un café et je lui dirai juste un petit message. Si tu ne peux pas aider une personne, ne lui dis pas des paroles qui vont le blesser parce que ça, ça va être vraiment une vraie source de motivation pour cette personne pour te prouver en fait que tu as eu tort de douter de lui. et tu ne peux pas aider et tu ne peux pas aider et tu ne peux pas aider et tu ne peux pas aider